Bonjour à tous, je sais que ce nouveau tutoriel était très attendu puisqu'il va traiter de la colorisation multicouleur en anodisation. Donc pour ça nous allons utiliser le kit 8 litres anodis avec l'alimentation aussi 24 volts 5 ampères anodis qui est ici. Donc le but ça va être de prendre cette pièce que j'ai préparée. Je vais vous faire une mise au point. Voilà donc elle a été légèrement polie. Alors ce n'est pas du tout une obligation pour faire de l'anodisation multicouleur mais ça donnera une pièce beaucoup plus brillante, beaucoup plus jolie. J'espère que vous la voyez bien. Je vais vous faire une mise au point. Voilà donc c'est un tube. Et donc ce tube, qu'est ce qui va se passer ? On va tout simplement l'anodiser. Une fois qu'il sera anodisé, on va le traiter pour faire une anodisation multicouleur. Alors je vous montrerai le processus plus tard. Là pour le moment je vais faire la préparation. La préparation de la pièce je ne vous la filmerai pas parce qu'on l'a déjà vu dans pas mal de tutoriels. Mais ça va être un bain de 15 minutes avec anodis 463. Alors ce qui est très important pour ce type de pièce parce que anodis 463 n'attaque pas le polissage. Il ne satine pas contrairement à la soude. Ensuite on fera quand même un petit bain de soude mais juste de trois minutes juste pour enlever la couche d'alumine naturelle de commande de la pièce. Ensuite bien sûr rinçage à l'eau du robinet et à l'eau déminéralisée ensuite. Et enfin on ira dans le bain d'anodis 730 pour faire une bonne désoxydation pendant 30 secondes. Rinçage à l'eau déminéralisée et après on attaquera l'anodisation. Voilà je vous reprends à ce moment je vais préparer la pièce et on se retrouve tout à l'heure. Voilà j'ai lancé le cycle d'anodisation donc il me fallait 3,3 ampères. Donc là on est sur le modèle d'alumine 24 volts donc aucun problème. En température je me suis mis pile à 20 degrés. Je peux me le permettre parce que comme d'habitude j'ai l'additive d'anodisation Anodi 502 qui me permet de monter jusqu'à 28 degrés en température. Et pour des anodisations comme ça avec un côté esthétique, 20 degrés c'est bien parce que ça permet d'avoir des pores un petit peu plus large qu'à 17-18 degrés. Ce qui va être mieux pour prendre beaucoup de pigments et pouvoir faire ces colorations multicolores au mieux. Voilà maintenant donc j'ai une heure de traitement pour obtenir 30 microns à ce courant et bien on se revoit dans une heure. Voilà donc la pièce anodisée, elle trempe maintenant dans ce bain d'eau déminéralisée sachant que j'ai déjà fait deux bains pour bien la préparer. Donc on va faire une première couleur verte. Le but du jeu, on va colorer comme si on faisait une simple couleur en vert. Donc on va prendre la pièce, on va la tremper dans le bain, on agite un peu. Voilà, la couleur commence à prendre. Alors le vert c'est toujours une couleur où il faut un peu plus insister qu'un bleu ou un rouge par exemple pour qu'elle prenne bien. Voilà, on va la laisser tremper un petit peu. Voilà, la couleur est bonne maintenant. Donc on va commencer par rincer. Et là vous pouvez voir que j'ai mis les gants pour une raison très simple, c'est que maintenant je vais avoir besoin de toucher la pièce. Donc on va commencer par la laisser dedans. On va poser la suspente qui est là. Alors maintenant on va prendre la pièce et on va la sécher. Alors on y va délicatement avec un chiffon. Voilà. En essayant de ne pas frotter le chiffon, sinon vous avez de grandes chances de laisser des peluches et ça pourra faire des défauts. Une première fois. Alors on évite de toucher quand même là où il y a là, même avec des gants, c'est jamais bon. On évite de toucher à l'endroit où on a mis le colorant, c'est à dire à l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'essaye de prendre le tube toujours aux extrémités, afin qu'il y ait le moins de défauts possibles. Voilà. Voilà, je vais vous montrer la pièce. Donc là, je pense que vous la voyez bien. Donc on a un beau vert qui est iridescent, qui est assez sympa sur la pièce poly. Voilà. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va poser la pièce ici. Alors j'ai mis un... Est-ce que j'ai mis les serviettes, les vieilles serviettes, qui sont quand même des serviettes propres ? Tout simplement parce qu'il va y avoir des gouttes d'acide, il va y avoir peut-être des gouttes, on a d'autres javels aussi. Bon, il y a des gouttes de colorant qui peuvent gicler, on va travailler de l'acétone, donc c'est pour un peu protéger les meubles. Je vous conseille de faire pareil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du vernis à ongles. Alors vous pouvez prendre du transparent, du rouge, du vert, le modèle le plus bas de gamme possible, inimaginable. Voilà. Vous voyez, comme je vous avais dit qu'on allait faire des dégâts. Et là, on prend la pièce, et on va tout simplement mettre un peu de commande... Je vais me mettre ici. On va en mettre une goutte, et on va la faire couler. Voilà, un peu de diverses manières. On en remet un peu. Voilà. On va enlever ça pour ne pas en mettre dedans. Alors le but, c'est vraiment que les gouttes, là, pour faire l'effet, le fameux effet, comment... C'est bien de les faire tourner de partout, un peu dans tous les sens. Et en faisant attention de ne pas toucher. Voilà. Je ne sais pas si je me mets bien devant la caméra, ce n'est pas facile, puisque j'ai besoin de faire des mouvements. Enfin, je pense que vous avez compris le système. Voilà, je vais peut-être en remettre une petite goutte de ce côté-là. Et la faire couler. Comme ceci. Alors là, après, ce n'est plus de la technique, c'est de l'art. Je ne suis pas quelqu'un de très performant dans l'art. Donc le but, c'est d'avoir la forme que vous voulez, le style de masque que vous voulez. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'avec le vernis à ongles, on est en train de masquer la partie du colorant qu'on désire garder. C'est-à-dire que c'est celle-là qui va nous former ces rainures. Bon, on va arrêter, vous avez compris maintenant le système. On va la poser comme ceci. Je regarde là, il n'y en a pas. Donc voilà, on peut la poser comme ceci. Et là, on va laisser sécher un peu. Et pendant que ça sèche, je vais aller changer le colorant et je vais aller mettre le deuxième colorant. Alors voilà, pour l'opération suivante, j'ai raccroché mon tube, faisons attention de ne pas le toucher avec la tige en inox. Là, j'ai mon colorant rouge. Et là, j'ai de l'eau de javel. Donc le vernis est assez sec. Ce n'est pas la peine qu'il soit complètement durci. Au contraire, ce sera plus facile à enlever après. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever la couleur de fond. Donc on met ça dans de la javel. On trempe un peu. La couleur, ça va très, très vite. Alors, il faut faire attention de ne pas racler sur le fond le vernis. On pourrait le bouger. Voilà, la couleur est quasiment partie. Normalement, en une minute, c'est bon. Voilà. On va le faire encore un petit peu. Voilà. La couleur est partie. Et là, on va tout de suite rincer dans le dos. Voilà, on enlève le plus gros. Je vais faire un deuxième bain de rinçage. Je vais juste vous montrer le résultat. Voilà, on voit bien que la couleur est restée. Je ne sais pas si vous la voyez là. Je vais pousser un peu le colorant pour mettre au-dessus. Voilà. On a juste le jaune de vert qui est resté plus tôt. Donc, je vais reposer ça sans que ça ne touche rien. Le temps d'aller chercher. Il ne faut pas que ça touche le fond. Si le vernis n'est pas complètement sec, sinon ça va faire des traces. Je vais renouveler mon eau en mettant de l'eau déminéralisée propre. Et je vais faire un deuxième rinçage. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'eau de javel qui reste. Voilà. Donc, j'ai fait mon deuxième rinçage là. J'ai remis de l'eau. Maintenant, ma pièce est bien rincée. Je vais faire une chose. Pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème et qu'il n'y ait pas de défaut après, on va faire un bain avec un eau 1730 qui est un acide. Donc, il va neutraliser la pièce. Donc, on fait un bain très rapide. 30 secondes, ça suffit. Voilà. Maintenant, on rince bien dans l'eau déminéralisée propre. Voilà. Et on vient colorer maintenant avec le colorant rouge. On rince un petit coup pour voir ce que ça donne. Voilà, là, ça va être bon. Voilà. Là, on laisse tremper la pièce. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre l'acétone. Donc, je vais enlever le colorant pour ne pas risquer de le polluer avec une goutte d'acétone. On va prendre l'acétone. On le verse dans un récipient en verre. On prend un chiffon. Voilà. Qu'on va bien imbiber d'acétone. Sortir la pièce. Voilà. Et maintenant, on va enlever le vernis. Voilà. Et maintenant, on va enlever le vernis. Voilà. Il ne faut absolument pas qu'il en reste. Voilà. Là, c'est bien. Et tout de suite, on vient neutraliser avec de l'eau. Voilà. On laisse comme ça maintenant. Et je vais quand même vous montrer le résultat. Et après, on va passer au bain de colmatage pour colmater tout ça. Je vais faire une mise au point. Pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, on a le vernis qui est parti. Donc, la couleur jaune qui est restée là où on avait le vernis. Et donc, le rouge qui est en dessous. Voilà. On va laisser ça là. Je vais maintenant aller faire chauffer le colmatant. Et on va faire la dernière opération qui est le colmatage. Voilà le résultat. Je vous ai épargné la phase de colmatage que nous avons déjà vue en détail dans les autres tutos. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que la séparation des couleurs est parfaite. Maintenant, quelques trucs et astuces pour avoir un résultat au top. Saturez un peu plus les couleurs que ce que vous désireriez. En effet, l'acétone va un peu atténuer la coloration. En rajoutant quelques gouttes d'acétone à votre vernis, vous allez un peu le diluer. Cela permet d'avoir un masque plus fin car le vernis va couler plus vite. Pour enlever le vernis, utilisez des chiffons non pelucheux, bien abibés et frottez franchement. Il vaut mieux aller très vite avec un chiffon bien abibé d'acétone que doucement avec un chiffon à peigne humide. Attention à votre organisation de travail. Prévoyez à l'avance des solutions pour tenir vos pièces sans contact sur les zones colorées. Attention aussi à vos produits. L'eau de javel et l'acétone ne font pas du tout bon ménage avec les colorants. Voilà, vous savez maintenant faire des camos superbes. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres tutoriels sur l'anodisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada